Bonjour les Béliers, c'est parti pour vos messages de ce jeudi 4 avril. Le premier sera avec l'oracle des chakras. Et en cette journée, on vous parle de l'intelligence, d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. Peut-être allez-vous faire des recherches de papiers, de documentation, en tout cas vous allez apprendre des choses ou chercher à en savoir plus sur une situation. Poursuivons. Et à la coupe, nous avons les livres, comme la carte tendance. Les livres et les nuages, on cherche effectivement à éclaircir quelque chose qui peut-être est un petit peu confus avec cette lune qui est ici. Des choses qui vous font douter ou qui ne sont pas très claires. Des choses qui demandent justement à y voir plus clair et qui vous font certainement stresser, angoisser ou encore qui attisent vos pensées. En dos de deck, la faux. On nous parle de choses qui s'arrêtent brutalement ou de décisions qui sont prises très rapidement. Ou de bonnes nouvelles qui arrivent très rapidement. Des choses qui correspondent complètement à ce que vous souhaitez. Ça peut être des nouvelles qui vous arrivent de la part d'une personne qui est soumise au secret professionnel, vu qu'on a des communications protégées. Et bizarrement, on a effectivement le livre qui se représente. Donc, des recherches qui sont faites ou des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vont vous permettre d'éclaircir une situation confuse, qui vont vous apporter l'apaisement. Une belle offre, un beau cadeau, une bonne nouvelle qui arrive peut-être de la part, effectivement, d'une structure, d'un bâtiment d'état, d'une entreprise. Enfin, quelque chose qui va correspondre complètement à ce que vous souhaitez. Nous avons donc le fait de retrouver de l'ancrage, de l'apaisement, du mieux-être, une guérison par rapport peut-être à quelque chose de familial ou tout simplement par rapport à votre bien-être personnel. On clôture quelque chose, on en termine avec une situation pour laisser place à du renouveau. Quelque chose qui vraiment va vous apaiser, va correspondre à ce que vous souhaitez. En tout cas, soit on se déplace ou alors on fait un choix. On prend une décision, peut-être avec un petit peu de difficulté parce qu'on peut ressentir une petite hésitation. Ou alors, effectivement, on se déplace en voiture, en train pour aller chercher des renseignements. Toujours est-il que vous allez avoir des nouvelles de la visite ou encore vous déplacer et ça va vous apporter la lumière. En tout cas, on y voit clair, on a de la bonne réponse, de la bonne nouvelle, peut-être en matière de quelque chose qui concerne du financier ou par rapport à un déplacement, un voyage qui se fait assez loin de chez vous, qui peut correspondre à vos activités si vous êtes indépendant ou qui correspond à de l'abondance financière. On peut parler pour certains d'entre vous d'un héritage familial. Toujours est-il qu'on voit bien qu'il y a des choses qui demandent de fournir des efforts, de ne rien lâcher pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Un déplacement assez loin de chez vous pour voir la famille ou pour régler une situation d'héritage. Toujours est-il que dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de clôturer pour laisser place à du renouveau. On a le cercle qui est ici, on l'a là également. Nous avons donc un changement positif avec cette signe qui est ici. On parle de bonne nouvelle qui arrive ou de déplacement vraiment assez loin. On se déplace, on fait ses choix, on en a des nouvelles de la visite ou un déplacement. Ça peut être un petit peu stressant ou ça peut faire appel vraiment à faire turbiner vos pensées. Dans tous les cas, on voit bien que c'est quelque chose qui va quand même vous demander de fournir des efforts, de ne rien lâcher pour débloquer une situation. Bonne journée ! Bonjour les taureaux, c'est parti pour vos messages de ce jeudi 4 avril. Le premier sera avec l'oracle des chakras. Et en ce jeudi, on nous parle de stabilité émotionnelle, on nous parle de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité. Peut-être une belle offre qui arrive, quelque chose qui fait vibrer les cœurs. C'est un peu l'as de couple là, quelque chose qui se met en place, qui vous touche, qui provoque des émotions, qui apporte de l'harmonie, un sentiment de paix, de stabilité et de fluidité. Et poursuivons. À la couple et chemin, les oiseaux, on nous parle de communication par rapport à un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle on hésite un petit peu, qui peut être en relation avec l'abondance financière, avec vos activités pro si vous êtes indépendant. On peut se déplacer aussi pour se rendre au sein d'une structure, d'une entreprise, d'un bâtiment d'état officiel pour discuter d'une décision à prendre, ou tout simplement, on discute pour rencontrer les gens et converser par rapport à une problématique qui peut être en relation avec l'argent. En d'autres decks, nous avons l'Olysse, qui nous parle de sérénité ou d'officialisation, de concrétisation. On peut nous parler aussi d'une femme plus âgée, de vous si vous êtes une femme ou d'une femme qui est très proche de vous. On parle effectivement de se déplacer ou d'avoir un choix à faire, de prendre des décisions assez rapides toutefois, pour concrétiser, officialiser ou pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Effectivement, il y a une petite hésitation, mais pour autant, on voit bien qu'il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, qui va vous faciliter la chose ou qui va vous demander de vous déplacer. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui fait passion, quelque chose qui peut-être turbine au niveau des pensées, mais on voit bien que ça va se clôturer. On finalise quelque chose pour laisser place à du renouveau. Et effectivement, on rencontre les gens physiquement par rapport à tout ça. Quelque chose qui peut-être va, pour certains d'entre vous, vous permettre d'atteindre les honneurs, ou d'avoir exactement ce que vous souhaitez, ou soit c'est vraiment pour éclaircir quelque chose qui vous fait un petit peu douter, qui vous fait turbiner les pensées. On est sur le fait là, toutefois, de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu, peut-être d'échanger avec une personne qui est soumise au secret professionnel, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. On a quand même le soleil qui est là, donc on retrouve l'apaisement avec les étoiles, et le fait d'y voir clair par rapport avec le signe du soleil. On clôture quelque chose qui vous a fait stresser, ou alors on parle de choses qui vont se passer assez rapidement. Ça peut être en relation avec tout ce qui touche à la maison, au foyer, à votre bien-être intérieur. Ça peut vraiment être en rapport avec quelque chose de familial. Toujours est-il que vous allez en avoir des nouvelles écrites, le facteur, ou alors vous déplacez, ou encore avoir de la visite, peut-être d'un homme, ou ça vous concerne directement si vous êtes un homme. Mais dans tous les cas, ce sont des bonnes nouvelles qui vous apportent l'apaisement, et la possibilité de concrétiser un souhait, un vœu, ou encore de mettre en place des nouveaux projets. Ça va vous permettre également de faire un choix et de prendre une nouvelle direction. On a vraiment cette histoire de stress, d'angoisse, ou de choses qui font turbiner les pensées par rapport à quelque chose de familial, du conjoint, pas du conjoint, mais du foyer, du quotidien, des choses qui peut-être sont un petit peu stressantes. Là, vous allez vraiment en avoir des nouvelles écrites. On a la lettre qui est ici, nous l'avons là, et le fait de devoir rencontrer les gens avec ses rendez-vous, ses entretiens. Mais ces nouvelles sont bonnes, c'est des nouvelles agréables, qui vont vous permettre vraiment d'avoir le soutien d'une personne de confiance, quelque chose qui va vous permettre de faire bouger, évoluer, transformer une autre situation. Bonne journée ! Bonjour les jumeaux, c'est parti pour vos messages de ce jeudi 4 avril. Le premier sera avec l'oracle des chakras. Et en ce jeudi, nous avons la carte de l'amour. On nous parle de gentillesse, de bienveillance, de partage, et de capacité à recevoir une belle journée, des belles énergies, qui vont vous permettre de vous sentir bien, de partager, ou de recevoir des bonnes nouvelles, des choses qui font vibrer. Poursuivons. À la couple, le trèfle, l'anneau, une belle opportunité, la chance qui revient, une belle proposition, un bon coup de chance, un bon coup de bol, par rapport à un contrat, une union, un accord. Vous allez très certainement en avoir des nouvelles par écrit. Ça peut arriver d'une femme, ou ça va être l'occasion de faire bouger, transformer, faire évoluer une situation. En deux decks, le chien. Tiens, le chien, donc l'amitié, la fidélité, le soutien. Il y a quelqu'un qui vous soutient, qui revient vers vous, ou quelqu'un qui vous fait part de ses sentiments, on parle bien d'amour, des choses qui s'éclaircissent, des choses qui font passion, quelque chose qui fait vibrer. De très jolies énergies pour vous accompagner en cette journée, pour en terminer peut-être avec quelque chose qui a fait turbiner les pensées. On voit bien qu'on peut avoir un voyage, un déplacement, ou vraiment avoir une très belle opportunité qui vous apporte solution par rapport à une question financière, à une transaction qui est commerciale, à une situation d'héritage. On voit bien que ça va bouger, évoluer, se transformer. Ça peut aussi nous parler juste d'une femme. On voit bien qu'on a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens, qui vont permettre de vous stabiliser, d'ancrer, ou encore d'atteindre un objectif. On est là sur le fait de devoir peut-être se déplacer avec une femme. Ça ne va peut-être pas être un voyage très agréable, mais ça va permettre en tout cas de prendre des décisions, de faire des choix, et de faire avancer quelque chose rapidement. On a quand même toutefois une belle opportunité qui arrive vers vous, qui va vous stabiliser, qui va vous permettre d'atteindre un objectif, et de trancher, décider et récolter. On a des belles solutions qui vous arrivent, une belle possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes, qui peuvent être en rapport avec tout ce qui touche au professionnel ou au familial. On a des solutions également qui arrivent par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la maison, au quotidien. On va devoir rencontrer toutefois les gens pour cela. Des bonnes nouvelles de finances, en matière de financier, ou une transaction commerciale, par rapport à une clientèle, par rapport à vos réseaux sociaux, à vos relations sociales tout simplement. On va devoir bouger, se déplacer. Ça peut être assez rapide, mais ça peut aussi vous stresser un petit chouïa. Mais il y aura quelqu'un à vos côtés pour vous soutenir, pour vous appuyer, pour vous guider. Quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal. Une belle opportunité de faire bouger une situation, un bon cadeau, une belle offre qui arrive vers vous, qui vous est proposée de la part d'une personne de confiance. Bonne journée ! Bonjour les cancers ! C'est parti pour vos messages de ce jeudi 4 avril. Et le premier sera avec l'oracle des chakras. Et pour ce jeudi, on nous parle de pardon, de lâcher prise, de guérir, de grandir et d'éprouver de la compassion. Le pardon n'est pas seulement le pardon envers les autres, mais c'est aussi le savoir se pardonner à soi-même. À lâcher prise, par rapport à une situation, des fois, on est trop dur avec soi-même. On ne se laisse rien passer. Là, il s'agit de pardonner. Donc, soit à vous-même, soit à quelqu'un de votre entourage. Poursuivons. À la coupe, la lettre et le foyer, la maison, on peut recevoir des nouvelles qui concernent le foyer, la maison, notre stabilité intérieure, le quotidien, la famille. Des bonnes nouvelles, toutefois, parce qu'on a quand même le soleil. Donc, on parle bien de bonnes réponses, de réponses positives qui peuvent arriver de la part d'une structure, d'un bâtiment d'état, d'une entreprise. Quelque chose qui va permettre de vous stabiliser, de vous sentir bien En dotec, le cercueil, qui nous parle de finaliser quelque chose, de clôturer un cycle, d'en terminer avec une situation pour laisser place à du renouveau. Ça vous concerne directement si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous. On va parler d'un héritage, pourquoi pas, et de rencontrer des gens par rapport à tout ça. On peut aussi se déplacer assez loin de chez soi pour justement clôturer une situation. Il y a des nouvelles qui arrivent toutefois assez rapidement. On peut donc officialiser, concrétiser un contrat, une union, un accord qui vous apporte de la stabilité, qui vous permet d'atteindre un objectif. En tout cas, ça vous apporte des solutions par rapport à une situation confuse, très sainte qui a fait tourbiner vos pensées vraiment par rapport soit à une rencontre, un rendez-vous, soit par rapport à une femme ou par rapport à quelque chose d'émotionnel. Vous allez vraiment trouver solution par rapport à quelque chose d'officiel ou par rapport à quelque chose qui concerne une personne plus âgée que vous. On retrouve de la sérénité, on a de la belle proposition, un beau cadeau qui vous arrive qui va certainement débloquer une situation qui était un petit peu ardue, coincée, enfin qui vous a demandé de fournir des efforts. On voit bien qu'il y a un contrat, un accord qui peut-être vous pose un petit peu souci, en tout cas qui, je veux dire, pas omnubile mais en tout cas qui vous fait cogiter fortement. Et bien là, il y a quelque chose qui se clôture. On a le cercle qui est là, oh là là. On a vraiment le fait de pouvoir en terminer pour laisser place à du renouveau. On va en discuter par rapport à tout ça. Il y a des échanges et on voit bien qu'on va retrouver quelque chose de plus ancré, de plus serein et permettre d'atteindre un objectif par rapport à quelque chose qui vous a posé un petit peu souci. Peut-être en rapport avec quelque chose de familial ou tout simplement on va guérir d'une situation et retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage. Ça vous permet en tout cas de faire un choix ou de vous déplacer ou encore de prendre une nouvelle direction. on met fin à quelque chose de façon très officielle par rapport à quelque chose qui a été compliqué qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts et qui peut-être a été générateur de peine de tristesse par rapport à des papiers ou des démarches administratives il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. On voit bien que vous allez avoir quelque chose de stable qui arrive à vous une solution qui se présente à vous qui vous apporte du changement positif une bonne nouvelle qui arrive qui peut être en relation avec vos activités pro ou vos activités familiales. Bonne journée ! Bonjour les lions ! C'est parti pour vos messages de ce jeudi 4. Le premier sera avec l'oracle des chakras. Et en ce jeudi on nous parle de communication d'expression d'échange de partage et de lien. Ça va jacasser communiquer échanger dialoguer on communique pour faire part de ce qu'on a à dire tout simplement poursuivons. À la coupe les serpents et les oiseaux alors on peut avoir des communications effectivement avec une femme ou des communications pour faire bouger transformer une situation on peut avoir des communications avec une administration une entreprise un bâtiment d'état un bâtiment officiel soit pour dénouer quelque chose ou vraiment c'est des communications avec une femme qui travaille au sein de cette structure en tout cas on échange on dialogue on parle en haut de deck on a les nuages donc les choses qui demandent à être éclaircies de façon officielle afin de retrouver de la sérénité on va avoir des nouvelles de la communication effectivement de la part d'une personne de confiance des bonnes nouvelles qui vous éclaircissent qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation compliquée qui prend fin quelque chose qui a été vraiment difficile là on arrive au bout on a des papiers qui sont mis à plaire des informations qui vous arrivent des choses qui vous sont révélées on a d'ailleurs bah oui des communications qui sont en début de tableau par rapport à un contrat une union un accord en tout cas il y a de la belle opportunité qui arrive vers vous peut-être financière ou qui vous arrive de la part d'un patron d'un conjoint d'un parent ou de quelqu'un qui représente l'autorité ça peut vraiment être une belle offre une belle communication qui vous offre un nouveau job une nouvelle activité pro ou par rapport à un projet familial pourquoi pas en tout cas ça vous dirige tout droit vraiment vers de la nouveauté ça vous apporte du changement positif de la bonne nouvelle l'opportunité d'évoluer professionnellement ou par rapport à vos finances en tout cas ça vous apporte de l'apaisement la guérison la possibilité de concrétiser un souhait un vœu ou vraiment de pouvoir mettre en place des nouveaux projets on a également l'abondance financière qui est là ça peut être en relation avec vos activités si vous êtes indépendant sinon on voit bien que ça va aller dans votre sens par rapport à un contrat une union un accord peut-être en relation avec vous si vous êtes une femme ou avec une femme qui est proche de vous toujours été qu'on voit bien qu'on a la proposition d'officialiser un contrat une union un accord en rapport avec les activités pro ou les activités familiales mais en tout cas il y a de la signature on va officialiser on va aller vers quelque chose de plus stable quelque chose qui se représente des bonnes communications en rapport avec justement un lien un accord un contrat quelque chose qui va vous permettre de trancher décider et récolter on peut officialiser dans un sens comme dans l'autre on peut récolter un contrat comme on peut officialiser la fin d'un contrat dans tous les cas ça vous sera bénéfique c'est quelque chose qui va dans votre sens on est sur le fait vraiment d'avoir peut-être pour l'instant des petits soucis au niveau de vous penser en rapport avec tout ce qui touche au financier ou à l'abondance financière ça peut être en rapport avec vos activités si vous êtes indépendant mais on est on est quand même sur le fait de retrouver l'abondance d'avoir des belles opportunités qui arrivent vers vous grâce à des bonnes communications on est sur le fait d'aller vraiment sur des nouveaux projets sur des nouvelles propositions sur des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui vous a fait un petit peu soucis au niveau des pensées bonne journée bonjour les vierges c'est parti pour vos messages de ce jeudi 4 avril le premier sera avec l'oracle des chakras et pour ce jeudi nous avons l'amour propre on nous parle d'assurance d'estime de soi de confiance en soi et de fierté on bombe le torse on est droit dans ses bottes on a confiance on y va on se sent bien on retrouve quelque chose qui vous valorise qui vous fait rayonner poursuivons à la coupe la clé de la lune des solutions qui arrivent par rapport à quelque chose d'émotionnel ou quelque chose qui est un petit peu confus qui vous a fait douter on peut atteindre aussi les honneurs grâce à la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes toujours est-il qu'on a des bonnes communications un soin un soin qui peut se concrétiser se matérialiser on peut aussi aussi pardon guérir d'une situation émotionnelle on se sent mieux on est sur le fait d'atteindre un objectif ou en tout cas d'atteindre les honneurs par rapport à une situation qui peut-être qui peut-être a été ou est un petit peu tendu en tout cas qui vous a fait cogiter qui vous a peut-être agacé énervé au niveau des émotions là on retrouve du mieux il y a quelque chose qui revient vers vous qui vous apporte solution qui vous apporte éclaircissement et qui vous apporte de l'apaisement en tout cas qu'on a les jardins rencontres rendez-vous liens sociaux rencontres avec la famille ou rencontres qui vont permettre de guérir d'une situation par rapport justement à un contrat une union un accord que l'on retrouve ici également ça peut-être aussi en rapport avec quelque chose de financier un patron un conjoint un parent enfin quelque chose qui vous engage qui vous lie avec avec quelqu'un ça peut vraiment être en rapport avec tout ce qui est transaction commerciale l'activité indépendante l'abondance financière mais par rapport aussi peut-être avec tout ce qui est vos émotions profondément enfouies en tout cas on voit du monde on rencontre les gens et ça va mieux ça permet de retrouver de l'ancrage de la stabilité du bien-être on communique on communique avec soit quelqu'un qui représente l'autorité un patron pourquoi pas ou avec un conjoint un parent une personne qui vous protège ou ça peut être tout simplement des communications par rapport à quelque chose de financier en tout cas on va en avoir des nouvelles aussi par écrit et ça vous apporte du changement positif ça peut être en rapport vraiment avec une structure officielle un bâtiment d'état une entreprise ça peut aussi être en relation avec une femme ça peut donc vous concerner si vous êtes une femme ou la femme la plus proche de vous dans tous les cas ça vous apporte la stabilité l'ancrage le fait de pouvoir atteindre un objectif et certainement d'éclaircir vos pensées ou d'en terminer avec quelque chose qui est un petit peu stressant ça va bloquer tout ça on retrouve passion on retrouve amour on retrouve quelque chose qui vous fait vibrer on a le soutien d'une personne de confiance à vos côtés par rapport à tout ça qui vous apporte vraiment l'apaisement la possibilité de concrétiser un souhait un vœu quelque chose qui vous dirige tout droit vers de la nouveauté vers des nouveaux projets c'est vraiment le fait d'avoir des choses qui se représentent qui reviennent et qui vont vous permettre de retrouver un peu du mieux-être la passion l'envie d'avancer et d'en terminer avec quelque chose qui vous a bouffé un petit peu le moral peut-être en rapport avec du financier ou par rapport à vos activités pro ou par rapport à des communications qui vous ont usé qui vous ont fait stresser là ça va aller beaucoup mieux on a des bons retours des belles choses qui se remettent en place qui vont permettre d'en terminer avec quelque chose de compliqué qui vous ont demandé vraiment de garder la foi de garder le courage et qui vous ont demandé vraiment de ne pas perdre de vue ce que vous souhaitiez atteindre là vous en terminez avec tout ça grâce au soutien d'une personne de confiance au niveau professionnel on retrouve la stabilité pour certains on signe un CDI on retrouve quelque chose qui va vous ancrer vous stabiliser et vous avez des mondes autour de vous qui vous soutient qui vous appuient sur qui vraiment vous pouvez compter on a des nouveaux projets qui se mettent en place ou en tout cas des bonnes nouvelles on retrouve une certaine stabilité financière quelque chose qui va vous permettre de vous sécuriser de vous ancrer et de guérir peut-être d'une situation qui est un petit peu scabreuse là on retrouve quelque chose de bien grâce à une structure à une entreprise ou un bâtiment d'état c'est quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer quelque chose qui vous permet d'asseoir votre situation bonne journée bonjour les balances c'est parti pour vos messages de ce jeudi 4 avril le premier sera avec l'oracle des chakras et pour ce jeudi nous avons l'amour la gentillesse la bienveillance le partage et la capacité à recevoir on fait tout avec amour on est dans la bienveillance la gentillesse le partage et ça va vous permettre d'attirer l'abondance de vous sentir bien de vous sentir soutenu poursuivons et bien effectivement il va falloir être dans l'amour parce qu'on avait les souris et le cercueil on parle quand même toutefois de mettre fin à un épisode qui vous a fait cogiter qui au niveau des pensées vous a fait réfléchir qui vous a stressé angoissé bon bah là ça se termine on y revoit clair on a la guérison on a le soleil on a le fait d'avoir une bonne nouvelle une bonne réponse un nouveau partenariat enfin on clôture quelque chose qui a été compliqué qui vous a fait stresser là on retrouve l'apaisement on retrouve du mieux-être on a des bonnes communications des bons partages le fait de pouvoir concrétiser un souhait un vœu ou en tout cas peut-être de mettre en place des nouveaux projets en deux decks le cavalier des nouvelles un déplacement ou de la visite par rapport à quelque chose de financier ou un voyage assez loin de chez soi on peut recevoir de la visite d'une personne qui vient de loin ou se déplacer justement pour traiter peut-être une question d'héritage ça peut être un rapport avec le foyer et la famille bah oui c'est logique si c'est une question d'héritage en tout cas nous avons des nouvelles des nouvelles financières qui arrivent qui vont vous demander soit de vous déplacer ou alors vous allez juste recevoir du courrier puisque j'ai aperçu la lettre tant que je battais les cartes on a toutefois donc soit un déplacement soit un choix à faire sur lequel on hésite par rapport à une activité professionnelle ou une activité familiale si vous n'êtes pas actif mais on voit bien que ça s'est tendu en tout cas ça demande matière à réflexion ça vous demande de fournir des efforts c'est peut-être fatigant irritant répétitif ça peut-être par rapport à un boulot qui demande vraiment de fournir beaucoup d'efforts et c'est par rapport peut-être à quelque chose qui se représente qui se répète en tout cas ça vous lie avec quelqu'un on a des rencontres des rendez-vous par rapport à tout ça et on voit bien que pour l'instant c'est un chouïa bloqué on ne sait pas trop quoi faire on ne sait pas comment agir on ne sait pas quel choix prendre parce qu'on va dire qu'il y a quand même des efforts à fournir ou des choses qui sont bloquées retardées qui demandent vraiment d'avoir la foi en vous qui vous demandent de ne rien lâcher on a quand même vraiment deux cartes de on va dire de choses qui qui représentent un blocage mais on ne les a pas que là l'encre et le mont on a également là le mont qui est ici donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont ardues qui demandent vraiment d'y aller mais on l'a aussi j'ai vu un autre enfin on a déjà la croix donc une énergie assez lourde on a le fouet qui nous parle aussi de fouet dans des efforts on a le mont qui nous parle de blocage bon apparemment pour certains ou certaines balances on a le fait d'avoir une décision à prendre un choix à faire au niveau professionnel par rapport à une activité qui est peut-être assez cossue qui demande beaucoup d'efforts qui est peut-être irritante qui vous lasse quoi mais pour l'instant on est encore sur le fait d'être bloqué c'est pas encore le moment de prendre sa décision de prendre une nouvelle direction peut-être pour se diriger sur une activité indépendante pour certains d'entre vous on sait pas sur quel pied danser on hésite c'est irrité enfin on est peut-être pas irritable mais en tout cas c'est épuisant mentalement parce que ça cogite c'est peut-être le fait justement pour ça qu'il va falloir être dans l'amour dans le partage la bienveillance et attendre faire un petit peu le dos rond avant que ça se décante toujours est-il qu'on voit bien qu'il y a des choses qui demandent à bouger à se stabiliser mais il y a encore des efforts à fournir à ne rien lâcher pour pouvoir atteindre ce qu'on veut c'est peut-être en rapport avec quelque chose de financier vous pouvez pas vous permettre de lâcher quelque chose de sécurisé pour vous lancer sur une activité indépendante parce qu'au niveau financier bah oui c'était un job alimentaire tout simplement et on peut pas tout larguer pour repartir à l'aventure mais dans tous les cas on voit bien qu'il y a quelque chose qui cogite ça va pas parler à toutes les balances mais on voit bien que par rapport à un contrat une union un accord quelque chose qui vous engage avec quelqu'un il y a un choix à faire par rapport à l'appendance financière quelque chose qui vous agace vous énerve parce que le fouet on le retrouve là et il est ici quelque chose qui crée de la tension ou de la nervosité ou de l'épuisement pardon bon toujours est-il que là on voit bien qu'il y a des choses qui demandent de faire des efforts pour atteindre l'instabilité pour atteindre un objectif on lâche rien parce qu'apparemment d'ici très peu de temps ça va pouvoir être coupé on a la fou qui est ici donc tout ce qui est bloqué bloquant qui vous agace qui vous irrite vous allez assez rapidement pouvoir prendre vos décisions bonne journée bonjour les scorpions c'est parti pour vos messages de ce jeudi 4 avril le premier sera avec l'oracle des chakras et pour ce jeudi on nous parle de chez soi refuge sécurité foyer chaleur on est bien chez soi on se sent bien dans sa zone de confort on fait attention à soi on fait attention à ce qu'on aime on trouve refuge peut-être au sein de ce de ce foyer où on sait que il ne peut rien arriver de mal parce que oui on est avec ceux avec qui on se sent en sécurité poursuivons à la coupe l'enfant et les chemins donc des nouvelles où il va être nécessaire peut-être de faire un choix de prendre une décision pour prendre une autre direction choisir c'est renoncer donc peut-être des nouveaux projets en gestation qui vont vous demander de laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer alors peut-être que ça fait cogiter un petit peu les pensées et d'où peut-être l'hésitation pour faire ces choix pour trouver une certaine stabilité un certain ancrage pour atteindre vraiment un objectif on a de la nouvelle en tout cas qui arrive qui vous demande soit de vous déplacer soit de choisir notre deck le vaisseau qui nous parle de mouvements de déplacement de voyages mais aussi de transactions commerciales de mouvements financiers c'est la fin des blocages la fin du stress la fin des choses qui sont irritantes irritables qui vous fatiguent qui vous épuisent par rapport soit à des démarches administratives qui se répètent qui vous demandent de faire des efforts là on va pouvoir enfin trancher décider et récolter on va dire puisque là les blocages s'arrêtent ça va se remettre en mouvement par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur on va retrouver l'apaisement et la possibilité de pouvoir faire avancer ces activités on voit bien d'ailleurs qu'on peut ressentir un petit peu de nervosité par rapport à ses pensées par rapport à une situation qui est un petit peu stressante mais on a de la bonne nouvelle qui arrive une belle proposition on a vraiment quelque chose de soutien d'une personne qui vous tient à coeur par rapport justement à cette situation stressante on a de la belle proposition qui arrive qui vous demande justement de faire un choix ou encore de vous déplacer ça va vraiment permettre d'en terminer avec quelque chose de compliqué qui vous est demandé vraiment de garder la foi de montrer courage et là c'en est la fin vous allez pouvoir souffler souffler grâce justement à une personne qui est à vos côtés pour traverser un peu ce moment difficile on a toujours été qu'on a de la bonne nouvelle qui arrive qu'il n'y a pas de solution ça vous concerne directement si vous êtes une femme ou si c'est un rapport avec une femme qui est proche de vous ou ça concerne juste vos émotions enfin juste c'est grand quand même bon on a du beau cadeau le bouquet il est là il est là donc il y a bien quelque chose qui vous apporte la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes pour certains d'entre vous et bien avec le chez soi on a peut-être la confirmation d'un déménagement peut-être même d'un départ sur l'étranger pour certains d'entre vous ou d'une mutation professionnelle en tout cas on met en place des nouveaux projets ça va vraiment permettre de décoincer une situation qui a été assez ardu là on retrouve la guérison on retrouve l'ancrage on retrouve quelque chose de plus serein par rapport justement à une situation qui a été bloquée et qui l'a peut-être été pendant un sacré moment donc on voit bien que par rapport à vos pensées il peut y avoir du stress mais on vous dit d'y mettre votre coeur ou d'écouter vos ressentis il y a quelque chose qui se clôture pour laisser place vraiment à du renouveau ça va permettre de faire bouger évoluer transformer une situation en rapport avec une femme ou juste le dénouement d'une situation un petit peu épineuse en tout cas de la bonne nouvelle qui arrive qui arrive vers vous qui apporte du changement positif grâce certainement à des papiers ou des choses qui sont portées à votre connaissance par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur en tout cas les solutions arrivent et ça vous apporte du changement et de la nouveauté bonne journée bonjour les sagittaires c'est parti pour vos messages de ce jeudi 4 avril le premier sera avec l'oracle des chakras et pour ce jeudi on nous parle de compassion d'attention d'empathie de tolérance et de gentillesse on est dans la compassion les sagittaires en cette journée poursuivons à la coupe les oiseaux le serpent des discussions des communications avec une femme pour éclaircir une situation débrouiller un terrain un petit peu épineux peut-être au sein d'une organisation officielle d'une entreprise en tout cas on prend de la hauteur pour y voir plus clair alors ça peut être une femme qui travaille au sein d'une administration tout simplement et on communique on vous invite du coup à faire preuve de compassion d'attention de tolérance de gentillesse afin de ne pas bloquer plus la situation peut-être qu'elle ne l'est on va essayer certainement de débroussayer un terrain un petit peu confus un petit peu noueux ça va bouger quoi en tout deck et bien sans trop de d'inquiéter oui il y a la tour quoi donc on parle bien d'une administration d'un bâtiment d'état d'une entreprise de prendre de la hauteur par rapport à la situation on voit bien qu'il y a une situation qui se conclue qui se termine soit avec vos pensées soit évidemment avec une structure rencontre rendez-vous entretien je viens de vous le dire avec la coupe on va pouvoir trouver solution à quelque chose qui était compliqué on boucle l'histoire on boucle l'affaire on trouve l'apaisement grâce à ce rendez-vous cet entretien il y a quelque chose qui va aller dans votre sens il peut s'agir de discussions assez intimes on va dire ou qui sont soumises au secret professionnel en tout cas ça permet de clôturer l'histoire on a la croix on a le cercueil on en termine avec quelque chose qui a été compliqué et douloureux on voit bien qu'on va atteindre les honneurs ou en tout cas il va plus clair grâce à des communications orales mais aussi écrites qui arrivent vers vous une belle offre une belle proposition un bon cadeau qui concerne un contrat une union un accord on voit bien que ça a fait cogiter ou ça fait cogiter les pensées mais ce stress il va s'arrêter on termine avec tout ça on va pouvoir discuter alors soit avec une personne qui représente l'autorité ça peut être un patron ça peut être par rapport à quelque chose de financier on va pouvoir trancher clôturer en terminer avec une situation pour laisser place à du renouveau vous allez de toute façon en avoir des communications orales mais également écrites des discussions qui concernent certainement les activités professionnelles si vous n'êtes pas actif professionnellement ça va être en regard avec un projet personnel bien sûr en tout cas vous allez être dans la vigilance dans l'intelligence par rapport à tout ça il y a toutefois une belle proposition qui vous arrive par rapport à cette union cet engagement ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne peut-être un mouvement financier une transaction commerciale ou votre activité si vous êtes indépendant ça peut être un contrat commercial tout simplement mais là il y a de la belle proposition qui vous arrive qui vous apporte vraiment de la nouveauté et qui vous permettent de clôturer d'en terminer avec quelque chose de stressant en tout cas qui vous a fait cogiter on va en discuter échanger par rapport à tout ça on a donc le fait d'y voir plus clair d'atteindre les honneurs par rapport à une situation un petit peu stressante là ça va être tranché, décidé on termine on clôture avec la faux paf on arrête tout ça donc on discute soit d'une situation financière ou soit avec un patron avec un conjoint avec une personne qui représente l'autorité on toujours est-il que ces communications qui concernent un engagement ça va permettre de trancher, décider et d'arrêter on clôture on a la faux on a le cercueil donc on se désengage pour laisser place à du renouveau en tout cas il y a de la belle nouvelle qui arrive vers vous quelque chose qui va permettre d'en terminer avec cette croix c'est quelque chose qui est demandé de fournir pas mal d'efforts et c'est toujours au sein de cette structure on va avoir ces échanges ou ces nouvelles par rapport à tout ça compassion gentillesse tolérance attention on n'y va pas en marchant sur des oeufs ni en faisant le faillot mais on se montre sous son meilleur jour pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite bonne journée bonjour les capricornes c'est parti pour vos messages de ce jeudi 4 avril le premier sera avec l'oracle des chakras et pour ce jeudi on nous parle de présence de conscience d'attention de réalité et de connexion vous allez écouter votre intuition vous allez être connecté aux petites choses aux petits détails vous allez être conscient de ce qui se passe autour de vous attentif être dans le concret la matière le réel tout en écoutant quand même vos ressentis à la coupe la lettre et la cigogne des bonnes nouvelles qui arrivent les capricornes des bons messages qui apportent du changement positif qui vont vous apporter un beau cadeau une belle offre une belle opportunité ça peut vous arriver de la part d'une structure d'un bâtiment officiel d'un bâtiment d'état d'une entreprise en tout cas c'est chouette alors pour certains ça peut être une acceptation de mutation une acceptation pour un déménagement c'est de la bonne nouvelle en tout cas qui vous apporte du positif en deux decks le livre des choses qui sont portées à votre connaissance qui vous apportent du mieux par rapport à quelque chose qui se clôture en tout cas vous allez en avoir des nouvelles de la visite où vous vous déplacez par rapport à tout ça on met fin à quelque chose et on a des choses qui sont portées à votre connaissance de la part d'une personne de confiance ça peut être quelqu'un qui est soumis au secret professionnel en tout cas quelqu'un qui vous apporte son appui qui vous permet vraiment de rencontrer physiquement les gens pour mettre à place tellement des papiers toujours est-il que là on va clôturer quelque chose pour laisser place à de la nouveauté alors je vous avoue que quand j'ai tiré les cartes je me suis dit mince c'est quoi toutes ces cartes de blocage de choses qui sont compliquées difficiles c'est des cartes un peu pas naze mais en tout cas qui demandent de fournir des efforts bon là c'est bon ça se termine c'est la fin des blocages il y a une situation qui évolue qui se transforme qui va vous apporter de la stabilité de l'ancrage qui va vous apporter la possibilité justement d'en terminer avec quelque chose de compliqué grâce à une belle opportunité un beau cadeau une belle offre qui vous apporte vraiment le changement positif comme je vous le disais pour certains d'entre vous avec la coupe il y en a qui ont un déménagement qui se confirme une mutation ou un changement de lieu de résidence en tout cas des choses que vous attendez depuis longtemps s'arrêtent se modifient se transforment ça peut être en relation avec un homme ça peut vous concerner si vous êtes un homme un homme qui est proche de vous ou simplement le fait de prendre les choses à bras le corps on y va on passe à l'action on attend en tout cas quelqu'un qui est à vos côtés qui vous appuie qui vous soutient pour vous aider à faire bouger les choses à transformer une situation et atteindre quelque chose de plus stable le fait de pouvoir atteindre un objectif et d'éclaircir une situation un petit peu confuse une situation qui peut-être demande de faire des efforts encore qui vous demande de ne rien lâcher encore qui vous demande de persévérer et d'y aller en tout cas ça se termine c'en est la fin ça vous a demandé vraiment de faire preuve de courage d'avoir la foi de croire en vous ben là c'est bon c'est le bout du tunnel on va dire grâce justement à cette offre qui arrive vers vous qui vous apporte vraiment le changement désiré grâce à ces papiers qui arrivent c'est des choses qui sont portées à votre connaissance on a le livre qui est ici on l'a là des choses qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer qui vous tient vraiment à coeur et grâce aussi à une personne qui vous appuie qui vous soutient fin des blocages évolution positive on retrouve de la stabilité grâce à quelque chose qui s'arrête qui va vous permettre de de larguer votre fardeau on va dire et de retrouver quelque chose de mieux ça peut être en rapport avec tout ce qui touche au financier avec un patron avec un conjoint avec une personne qui représente l'autorité bon là ça va aller ça va dans le bon sens une bonne nouvelle une belle proposition un beau cadeau qui vous fait vibrer qui vous apporte l'apaisement la guérison et la possibilité de mettre en place des nouveaux projets bonne journée bonjour les versos c'est parti pour vos messages de ce jeudi 4 avril le premier sera avec l'oracle des chakras et pour ce jeudi on nous parle de vos désirs de vos buts de vos passions de vos besoins d'épanouissement écoutez vos désirs écoutez ce qui vous fait vibrer et soyez à l'écoute de ce qui vous fait passion ça va vous permettre de vous épanouir poursuivons pour ce jeudi à la coupe les chemins et l'ours alors on peut avoir un déplacement pour traiter d'une affaire financière un déplacement pour aller voir un patron pour voir un conjoint pour avoir une personne qui représente l'autorité pour aller voir une maman ou quelqu'un qui vous protège on peut aussi avoir un choix à faire tout simplement sur lequel on hésite un petit peu alors par deux fois on a la carte des chemins on l'a là on voit bien que par rapport à tout ça on va quand même toutefois prendre ses décisions de façon assez rapide on va trancher des idées et récolter et certainement prendre une autre direction donc laisser des choses derrière soi pour aller en fonction de ses désirs de ce qui vous fait passion ce qui vous fait envie enfin pour atteindre un but bien précis de DEDEC vous si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous ou le fait de prendre les choses en main de passer à l'action par rapport à quelque chose qui concerne vos activités si vous êtes indépendant ou encore une transaction commerciale on parle bien de voyage de déplacement peut-être assez loin de chez soi ou alors pour traiter d'une question financière ça peut être une question d'héritage ou en tout cas on va bouger pour essayer d'y voir plus clair et je ne veux pas dire de ramasser mais en tout cas oui de solutionner une situation on a les finances les finances les finances enfin soit c'est de l'héritage soit c'est une transaction commerciale en tout cas ça va bouger au niveau très certainement financier d'ailleurs on voit que c'est la fin des blocages par rapport à un contrat une union un accord ça va se remettre en route ça va se renouveler se représenter il y a une belle opportunité un beau cadeau quelque chose qui arrive vers vous qui justement va générer de l'abondance financière ça peut être par rapport à vos activités si vous êtes indépendant ça peut être par rapport à un nouveau projet ça peut être par rapport à un enfant ou tout simplement par rapport à des nouvelles que vous recevez en tout cas ce sont vraiment des nouvelles qui vous font plaisir le bouquet il est là il est là il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de trancher décider récolter et d'en terminer avec ce qui vous a bloqué rencontrer rendez-vous au programme visite nouvelle ou déplacement également en tout cas pour saisir une belle offre un bon coup de chance un bon coup de bol justement au niveau financier parce qu'on retrouve l'ours qui est ici et le vaisseau qui est là donc on bouge on se déplace pour traiter de questions d'argent possiblement mais pas que pour débloquer une situation le mont est là on le retrouve là on va pouvoir aller vers du changement positif avec cette cigogne c'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos désirs de vous épanouir et quelque chose qui va vraiment complètement correspondre à vos besoins on a bien la fin de questions qui vous a peut-être stressé ou qui a fait turbiner vos pensées on a des communications par rapport à ça des échanges des bons échanges une belle offre une belle proposition qui va vraiment vous permettre de vous épanouir en tout cas un beau cadeau qui arrive vers vous grâce à une rencontre un entretien avec une femme peut-être ou qui correspond complètement à ce que vous désirez à vos émotions à vos ressentis on a une rencontre physique en plus des échanges mais on voit bien que par rapport à cet engagement ce contrat cette proposition qui se renouvelle ou qui se représente il y aura des papiers à coucher on va dire à finaliser des choses qui seront portées à votre connaissance et qui vous permettront de trancher décider récolter et pour cela soit vous vous déplacez soit vous en avez de la visite ou encore des nouvelles bonne journée bonjour les poissons c'est parti pour vos messages de ce jeudi 4 avril le premier sera avec l'oracle des chakras et pour ce jeudi les poissons on nous parle de compassion d'attention d'empathie de tolérance et de gentillesse soyez dans la compassion pour pouvoir faire bouger ce qui vous fait vibrer soyez attentif tolérant gentil gentil en même temps les poissons sont gentils généralement poursuivons la coupe l'ours et les poissons on va parler d'argent aujourd'hui pas que mais principalement alors on peut du coup avoir des nouvelles financières qui concernent vos activités si vous êtes indépendant ou tout simplement des transactions commerciales on met à plat des choses on essaye d'en terminer avec quelque chose qui fait turbiner les pensées qui fait stresser un chouïa peut-être en rapport avec du financier avec un patron avec un conjoint avec un parent ou qui en atteint vraiment à vos émotions profondément enfouies on part sur des nouveaux projets là des nouvelles qui arrivent quelque chose qui vous permet d'attirer l'abondance à vous en d'autres decks la clé les solutions les bonnes nouvelles l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes en tout cas du changement positif qui arrive vers vous qui va éclaircir une situation un petit peu confuse en tout cas qui vous a peut-être assombrer les pensées bon bah là c'en est la fin on a des communications qui vont permettre de faire évoluer changer les choses et de la bonne nouvelle qui arrive peut-être en rapport avec du financier un patron un conjoint un parent quelqu'un qui représente l'autorité aussi pourquoi pas en tout cas ça va éclaircir quelque chose ça vous apporte la bonne nouvelle la guérison le bon partenariat le bon contrat enfin il y a quelque chose qui va dans votre sens qui vous permet vraiment de retrouver l'apaisement la possibilité de concrétiser un souhait un vœu le fait de peut-être de pouvoir mettre en place un nouveau projet ou encore d'avoir des communications avec une personne qui représente l'autorité qui peut-être est soumise au secret professionnel on toujours est dit que ça va permettre de clôturer quelque chose et de laisser place à du renouveau par rapport à quelque chose vraiment qui vous fait vibrer qui vous tient à coeur en rapport bien avec cet ours on le retrouve là donc par rapport à quelque chose de financier ou un patron un conjoint un parent en tout cas vous allez en avoir de la visite des nouvelles où vous vous déplacez par rapport à ces mouvements financiers par rapport peut-être à un héritage pour certains d'entre vous ça va bouger ça concerne le foyer la maison le quotidien et ça peut être un déplacement au sein d'une structure officielle une entreprise un bâtiment d'état juge notaire avocat tout ça tout ça en tout cas il y a bien quelque chose qui revient vers vous qui correspond à quelque chose de professionnel ou de familial et ça va certainement permettre de débloquer une situation que vous attendez depuis un moment ça peut être un héritage qui était coincé là enfin ça va bouger dans le bon sens on a bien de l'argent qui revient grâce à des papiers ou des choses qui sont portées à votre connaissance et ça va permettre vraiment de pouvoir faire bouger une chose qui a demandé de fournir ou qui demande encore de fournir beaucoup d'efforts on vous invite à ne rien lâcher par rapport à tout ça car il y a bien des choses qui vont se clôturer qui vont se finaliser grâce à une visite un déplacement ou des nouvelles que vous recevez des bonnes nouvelles une belle proposition un beau cadeau quelque chose qui vous arrive de la part d'une personne de confiance quelqu'un sur qui vous pouvez compter comme je vous le disais ça peut être une personne assermentée quelqu'un qui vous apporte son appui par rapport à un mouvement d'argent je vous en dis que ça va dans votre sens ça vous permet de concrétiser d'officialiser de vous sentir bien par rapport à une structure un bâtiment d'état et ça vous permet d'assouvir ou de concrétiser matérialiser un souhait un vœu c'est quelque chose qui vous permet vraiment d'en terminer et de permettre de passer à la nouveauté grâce à des démarches certainement administratives des choses qui vont vous demander toutefois de rencontrer les gens physiquement en plus d'avoir des échanges bonne journée bonne journée